... Semaine très politique qui continue sur TV7 avec à mes côtés Xavier Sauta et Jefferson Desport du journal Sud-Ouest pour continuer cette série d'interviews politiques. Bonsoir à vous messieurs. Nous étions donc hier avec le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, candidat au municipal. Et nous sommes aujourd'hui avec Pierre Urmic. Bonsoir à vous Pierre Urmic. – Pierre Urmic, on rappelle donc que vous êtes conseiller municipal et métropolitain d'Europe Écologie-Les Verts ici à Bordeaux. Alors on l'a vu, l'écologie, c'est vraiment un des sujets majeurs de cette campagne. On en parlait hier avec Nicolas Florian. Est-ce que vous, vous êtes candidat aux élections municipales, Pierre Urmic ? – Deux questions. La première, est-ce que c'est un sujet majeur ? Non, c'est le sujet majeur. La preuve, tous les candidats sont en train de se positionner, plus ou moins adroitement d'ailleurs, on en parlera, mais en tout cas se positionnent par rapport à l'enjeu écologique, ce qui est quand même une bonne chose. Donc c'est le sujet majeur. La deuxième réponse sera plus évasive. Je ne suis pas, ce jour, candidat. Je travaille avec mes amis écologistes bordelais, en condition d'une liste de rassemblements pilotés par les écologistes sur Bordeaux, mais c'est un vrai travail et nous nous donnons encore un peu de temps pour affiner la stratégie. – Vous pensez être en mesure, justement, de pouvoir amener toute cette famille, on va dire, plutôt de gauche quand même, Pierre Urmic, puisque c'est davantage dans cette direction. Vous allez pouvoir faire la mêlée. – Alors, je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, c'est plus compliqué pour nous, c'est plus compliqué que pour d'autres d'être candidats. Je vous dis, quand vous êtes adoubé, j'ai envie de dire intronisé par le maire sortant, qui vous dit voilà mon dauphin, voilà celui qui doit me succéder, c'est relativement facile. Quand vous êtes adoubé par un parti politique national qui a décidé d'apporter dans la scarcelle du président de la République un certain nombre de villes et qui ont décidé de planter leur drapeau sur Bordeaux, c'est assez facile d'être candidat. Quand vous considérez que la candidature à la mairie, c'est d'abord une aventure personnelle, que c'est votre destin et que vous avez envie d'y aller coûte que coûte, parce que vous avez déjà exercé des responsabilités locales ou nationales, avec d'ailleurs le bonheur qu'on connaît, c'est plus facile, c'est une décision personnelle, c'est facile, moi c'est tout sauf une décision personnelle, c'est vraiment une décision collective, d'abord une décision des écologistes bordelais, je peux vous dire effectivement le travail est un peu fait. Clairement, vous nous dites que vous n'êtes pas candidat, mais vous y travaillez, vous affinez la stratégie, donc vous serez candidat ? Non, j'attends de voir si les conditions que l'on émise sont remplies ou non. Moi j'étais très clair, au mois de juin, on a lancé notre campagne, officiellement au mois de juin, pour ne pas être en reste par rapport aux autres candidats, en disant, nous la campagne, elle va reposer sur ce qu'on appelle l'appel de Bordeaux. On a lancé publiquement ce qu'on appelle l'appel de Bordeaux, c'est-à-dire, on demande aux gens, on a indiqué un certain nombre de principes, de valeurs, et on demande aux Bordelais de dire s'ils adhèrent ou non à ce socle de valeurs. Et on a dit, écoutez, nous, pour nous, cet appel de Bordeaux, particulièrement important, parce que pour nous, c'est un vivier de personnes d'abord intéressées par l'écologie, qui pensent que l'écologie doit être la force propulsive de l'alternance à Bordeaux. Pour l'instant, Pierre-Mier, vous êtes cette voie-là. Alors, voilà. Si vous êtes là sur ce point, avec vous, ce soir, c'est bien pour parler de l'aventure des municipales. Oui, mais j'ai dit clairement, quand on a lancé l'appel, j'ai dit clairement, ne comptez pas sur moi pour refaire le cartel des gauches à Bordeaux. D'abord, ça ne marche pas, puis moi, je n'y tiens pas. On ne va pas faire d'accord d'appareil, Pierre-Mier, mais on va en parler. Parlons de vous. Est-ce que vous nous dites que vous êtes candidat au municipal ? Vous serez candidat ? La candidature des écologistes sera annoncée à la fin du mois de septembre. On n'a pas l'impression qu'il n'y a pas candidat. Arrêtons de tourner. Il n'y a pas 36 noms qui émergent à Bordeaux pour être le candidat écologiste ? Je n'en sais rien. Il peut y en avoir d'autres qui émergent. Vous en avez envie ? Je suis un garçon assez déterminé dans la vie, d'une façon générale. Je peux vous dire que quand je serai candidat officiel, je serai extrêmement déterminé pour faire en sorte qu'on gagne. Je suis assez opiniâtre. Je pense qu'on me reconnaît un peu cette qualité. On a compris. Il me l'a reconnu, cette qualité. Vous serez candidat officiel. Finalement, candidat à la fin du mois de septembre. J'ai envie que les conditions soient réunies. Il y a une qui est réunie, vous avez compris. C'est peut-être un peu ma détermination. Mais j'ai envie de voir si je suis en mesure d'incarner ou non un rassemblement. Si les gens disent, nous, on ne veut pas partir avec les écologistes parce qu'Hermique, on a ses vues, on ne veut plus le voir. Je suis aussi capable de l'entendre. Est-ce que je peux incarner un rassemblement ? Non seulement des écologistes, mais au-delà, surtout si on veut gagner. Si je suis l'homme de la situation. Quel est l'horizon pour dire les choses clairement ? Fin septembre. Fin septembre. Vous avez passé l'été, vous avez beaucoup travaillé cet été. Il y a eu une dizaine de réunions. J'ai rencontré beaucoup de gens. Entre le Parti socialiste. Non, pas le Parti socialiste. Je ne rencontre pas les partis politiques. J'ai dit, je ne veux pas une coalition de partis politiques. J'ai rencontré des personnalités appartenant au Parti socialiste qui ont l'expérience de l'exercice du pouvoir, qui ont signé d'ailleurs pour cette entreprise. Regardez l'appel de Bordeaux. Alors, l'appel de Bordeaux, je le dis pour vos spectateurs, si certains veulent le signer, c'est très simple. C'est bordeaux-écologie.fr. Bordeaux-écologie.fr. Je ne veux pas vous demander de l'incruster en bas d'écran. Non, il n'y a qu'un micro en bas de l'écran. Ça ne me gênerait pas, qui est bordeaux-écologie.fr. Donc, beaucoup de gens ont signé cet appel. On est actuellement à peu près 500 à l'avoir signé quand même. J'appelle ça l'appel des 500. Persuadez que demain, ça sera l'appel des 1000. Mais aujourd'hui, c'est l'appel des 500. C'est un vivier. Et dans ce vivier, on a dit aux gens, si vous êtes d'accord pour que votre nom soit rendu public, vous cachez la case ici. Si vous ne souhaitez pas qu'il soit rendu public, vous nous l'indiquez également. Je peux vous dire qu'il y a des personnalités politiques locales qui l'ont signé, comme Mathieu Rouver, Emmanuel Ajo, et d'autres. Alors, justement, dans cette triangulation, on le disait, l'écologie, vous le disiez vous-même, Pierre-Héleveur, c'est le thème central qui va façonner. C'est probablement le courant de pensée et la grande idéologie de ce début de siècle, dirons-nous. Vous parliez de cartel des gauches, vous dites que c'est compliqué. Est-ce que Pierre-Hermic peut rassembler une famille ? Alors, certes, société civile, ex-socialiste, des personnalités, mais aussi des insoumis, puisque sur ce coup-là, il y a quand même une chance historique d'alternance à bord. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'aux insoumis, Pierre-Hermic ? – Les insoumis, que j'ai rencontré, moi, j'aime bien Prudhomme, je trouve un bon député, un bon parlementaire. Les insoumis sont dans une stratégie nationale où ils vont présenter des candidatures sur toute la France. Je comprends que leur famille de pensée ait envie d'être représentée dans toutes les grandes villes en tant que telles. Donc voilà, les insoumis vont vivre leur vie. Vous n'avez pas échappé qu'on n'est pas d'accord sur tout avec les insoumis. Moi, ça ne sera pas un rassemblement artificiel, en disant qu'il faut qu'on s'unisse tout pour faire croire qu'on s'entend bien. Ce n'est pas du tout ça. C'est de dire qu'il y a des principes, il y a des valeurs. Ceux qui s'y reconnaissent, ils adhèrent, et après, c'est un vivier pour composer le rassemblement. – Pierre-Hormis, vous dites que vous ne discutez pas avec les partis politiques. Finalement, c'est très macroniste comme démarche. Voulez-vous aussi dépasser les étiquettes, dépasser les partis ? – C'est un arrêt de macroniste. Macroniste, il a composé le parti politique le plus politicien de l'histoire récente de la Ve République. C'est le parti jupitérien par excellence, où à Paris, on dit qu'on va envoyer Casennav à Bordeaux. – On va y venir, on va y venir. – Ça, c'est un parti politique, on ne peut plus être traditionnel. Laissez-moi espérer quand même une autre vision de la politique. – On va parler justement peut-être de votre vision, plutôt que de parler, on a compris qu'on ne saurait pas ce soir si vous êtes officiellement candidat. – Non, je ne l'avais bien compris. – Pas encore, en tout cas, on a à peu près compris. – On va parler des projets quand même, puisque vous êtes là pour ça, parler des projets, ceux des autres candidats, et puis ceux du rassemblement écologiste, à laquelle vous pourriez en être à la tête de ce rassemblement. On l'a vu, donc on l'a dit, l'écologie, elle est vraiment au cœur de cette campagne. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, on en a parlé hier avec Nicolas Florian, on sait que Thomas Casennav a beaucoup écrit là-dessus, sur ces projets de revégétalisation, ces projets de planter des arbres. Comment vous les voyez, ces projets des autres candidats à vous ? – Alors d'abord, je vais vous contredire, ce n'est pas l'écologie qui est au cœur de la campagne chez nos concurrents, c'est l'environnement. – L'environnement. – C'est l'environnement. C'est-à-dire, ils rêvent tous de planter des arbres partout. Enfin franchement, il y a une espèce de course à l'échalote autour de la plantation d'arbres à Bordeaux. Vous avez Florian qui dit, moi je vais en planter 3 000 par an. Le candidat d'En Marche, il dit, moi ça va être 5 000, après demain ça va être 6 000. Ne comptez pas seulement pour vous dire, nous ça sera 10 000. – Non, vous c'est des arbres ou plutôt autre chose ? – Les arbres, alors, c'est une vision de l'écologie qui est un peu la nôtre il y a à peu près une trentaine d'années, je dirais, où l'écologie c'était effectivement verdir les villes, planter des arbres. Je trouve ça très bien, personnellement, on s'est suffisamment battus pour qu'on arrête d'arracher, d'abattre des arbres dans cette ville-place-grand-métail, qu'on en plante davantage. Moi je trouve ça très bien. Mais franchement, est-ce que vous pensez un instant que c'est ce concours, l'épine de la plantation d'arbres, il est à la hauteur du défi climatique. Enfin, l'effet climatique, c'est pas mettre des arbres en pot sur la place Péberlan. Enfin, moi j'ai appelé ça la politique des petits pas et des petits pots. – Vous êtes maire de Bordeaux, Pierre Hermine, c'est quoi votre ligne environnementale ? – Mais ça sera pas le concours des balcon fleuries, comme ça prête vraisemblablement à le faire le maire de Bordeaux. C'est pas ça, ça sera vraiment une vision écologique de la ville. Et ma divergence majeure, et je veux entrer plus en détail, j'ai été sidéré de voir que le candidat d'En Marche, lors de sa conférence de presse, c'est vous qui avez dû la couvrir sans doute, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je veux faire une ville verte à visiter. Enfin, je dis, alors là vraiment, on ne vit pas dans le même monde. Nous, on ne veut pas faire une ville verte à visiter, on veut faire une ville verte à habiter. C'est là où on est une divergence majeure. L'enjeu, c'est pas de verdir la carte postale, quoi, comme le font nos principaux concurrents. – La question, c'est plutôt la voiture, c'est plutôt la pierre ? – Oui, mais dans une ville bien, Bordeaux, vous le savez. – Bien sûr, il ne s'agit pas de sortir des gadgets écolo, comme certains sont en train de le faire actuellement. La vision des déplacements, pour nous, c'est là où on a une vision, je dirais, peut-être plus globale que celle de nos concurrents. Vous ne pouvez pas parler circulation Bordeaux sans parler logement. On a tellement pris l'habitude de cloisonner les délégations, les postes d'adjoints, etc., si bien que l'adjoint en logement s'occupe du logement, l'adjoint en déplacement s'occupe du déplacement. Tout ça ne fonctionne jamais ensemble. Si vous arrivez à régler le problème du logement de Bordeaux, qui est pour moi, je dirais, un des plus importants, c'est-à-dire la ville s'est quand même vidé ces derniers temps des classes moyennes, avec des loyers et des prix d'acquisition totalement inabordables. On s'étonne que beaucoup de gens qui habitaient Bordeaux maintenant habitent la périphérie, viennent travailler à Bordeaux, puisqu'on a continué à concentrer les emprunts de Bordeaux. – Comment amener de l'écologie dans ce sujet-là ? – L'écologie, c'est d'abord une vision globale. C'est de dire, vous ne parlez plus des déplacements si vous n'abordez pas la question de logement. Et nous, je peux vous dire, je ne vais pas vous décliner aujourd'hui notre programme, imaginez bien qu'il n'est pas... Mais non, il n'est pas prêt, on est quoi, six mois des élections ? Trouvez-moi un candidat, à part des gadgets. Des gadgets, je peux vous en sortir, je peux vous sortir la liste des courses, comme les autres. – Un fil directeur. – Oui, fil directeur, mais c'est de faire en sorte que la voiture ne soit plus le mode de déplacement obligatoire à Bordeaux. Actuellement, beaucoup de gens se servent de la voiture encore à Bordeaux parce qu'ils n'ont pas le choix. Les transports collectifs sont plutôt défaillants, malgré tous les progrès du tramway, mais on ne peut pas dire quand même aux heures de pointe le tramway, c'est du transport de bétail. Enfin, c'est même indigne d'avoir un tramway moderne et de transporter les gens dans notre... Il est sursaturé, on est victime, il fallait le faire, mais il faut passer un peu à autre chose. Maintenant, il faut faire du circulaire qu'on n'a jamais fait. – Soyons précis, ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, dans la ceinture des boulevards, on interdit l'usage de la voiture au Bordelais ? – J'ai vu que certains voulaient interdire le stationnement. – Alors, c'est une proposition de Vincent Faldas. – Ce n'est pas les voitures stationnées qui polluent, c'est les voitures qui circulent, quoi. – Mais comment on fait ? C'est-à-dire qu'il y a un arrêté municipal du maire, Pierre-Henri, qui dit pas de voiture. – C'est de dire aux gens, vous pouvez vous dispenser de voitures parce que nous, nous mettons à votre disposition de vraies alternatives, c'est-à-dire des parkings dissuadions à la périphérie. Actuellement, moi, je vois beaucoup de Bordelais qui me disent, mais vous me reprochez de me garer devant chez moi, mais où voulez-vous que je me garde ? Où voulez-vous que je me garde ? Moi, j'ai envie qu'ils se garent à la périphérie, ces gens-là. – C'est impossible de se déplacer sans voiture aujourd'hui, quand on habite à une heure de son travail. – Oui, c'est pour ça que je vous dis que la voiture est obligatoire. – Alors, des parkings à la périphérie, pour que les gens puissent laisser leur voiture à un endroit précis, qu'ils soient rapatriés vers le centre-ville par des transports collectifs performants, et puis des transports qui fonctionnent. Une conception du tramway qui soit plus circulaire. Actuellement, on a fait un tramway à l'étoile. Nos principaux concurrents ont l'air de réaliser enfin qu'il fallait arrêter d'aller de plus en plus loin. Ils ont tous voté, je vous rassure. Le tramway, ça m'est d'arrangeable, pratiquement 100 millions d'euros, mais pour aller chercher les gens le plus loin possible et encore accentuer l'étalement urbain. Ils sont pratiquement tous d'accord là-dessus parce qu'on a été les rares à voter contre. Mais donc, ils veulent continuer à faire du tramway à l'étoile, contrairement à ce qu'ils disent. Ils veulent faire encore un métro. Ils veulent faire un métro qui ira... – Alors, le métro, justement... – De dire ça. – La Florian l'a évoqué, Patrick Bobet, patron de la métropole. – C'est une anerie. – Plus d'un milliard, un milliard quatre. – C'est une anerie, plusieurs raisons. D'abord, c'est un tramway qui ira de l'aréna... – Un métro. – Oui, alors, ils disent pas des expositions, mais en fait, c'est plus chic de dire pas des expositions que le grand stade, mais qui ira de l'aréna, c'est-à-dire d'un centre de divertissement, un autre centre de divertissement. Est-ce que vous croyez sincèrement que cette ligne de tramway à 1,4 milliard va résoudre le problème d'engagement de la rocade ? Actuellement, on souffre de ça. Dites aux gens qui sont actuellement bloqués sur la rocade que dans 15 ans, ils auront un tramway qui ira de l'aréna au grand stade. Vous croyez que ces gens-là vont dire « Ah oui, chouette, on a réglé le problème. » Non, nous, le problème numéro un des déplacements, et la métropole, tardivement, mais a commencé à le faire, et nous, nous l'encourageons à persister, et si nous gagnons, nous mettrons vraiment le paquet là-dessus, c'est le RER métropolitain. La plupart des gens qui circulent sur la rocade, sur les boulevards, c'est surtout des gens qui viennent travailler à Bordeaux, et donc qui ne demandent pas mieux que de venir à Bordeaux avec une autre offre de transport collectif. Celle-là, elle n'est pas compliquée à faire. Je crois que c'est à peu près... La participation de la métropole sera à peu près de l'ordre de 300 millions d'euros pour avoir un RER cadencé toutes les 5 minutes. C'est tout à fait réalisable. C'est autre chose qu'un petit tramway à 1,4 milliard. – Oui, et l'idée, c'était aussi de décongestionner le tramway qui commence déjà à être saturé aux heures de point. – Oui, mais vous allez décongestionner avec un tramway dans 15 ans. Enfin, la politique, c'est du court terme, du moyen terme et du long terme. Il y a un problème vraiment à court terme. Nous, il y a au moins 20 ans qu'on fait des propositions pour la ROCAD en disant qu'il faut qu'il y ait une ligne dédiée au covoiturage pour vraiment inciter les gens à faire du covoiturage. Je vous promets que si la ligne dédiée au covoiturage circulait facilement sur la ROCAD, la plupart des gens feraient du covoiturage. – Quand vous expliquez, Pierre-Henri, on peut avoir des réponses sur la mobilité, on peut avoir des réponses à court terme ? – Celle-là, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas compliqué. – Voix de covoiturage, péage urbain. – Des parkings de dissuasion, non, je ne veux pas parler de palais urbain. Péage pour les poids lourds, ce n'est quand même pas normal que des poids lourds puissent se traverser comme ça à n'importe quel anneau. On est pour un péage poids lourd avec des tarifs dissuasifs en fonction des horaires, c'est-à-dire la ROCAD est surtout bouchée le matin aux heures d'embauche et le débauche. Et donc, à ce moment-là, si des poids lourds veulent traverser la ROCAD, c'est là que ça leur coûtera le plus cher. On va les inciter à traverser la ROCAD à des heures où ils seront moins ponctionnés financièrement. – Est-ce que vous nous dites que le maire de Bordeaux, aujourd'hui, a cette capacité-là, en tout cas, pas coercitive, mais en tout cas incitative, et est capable d'être moteur sur de telles propositions et d'être entendu ? – Oui, il faut qu'ils soient entendus par la métropole. J'ai cru comprendre qu'entre le maire de Bordeaux et le président de la métropole, ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc là, effectivement, ça ne fait pas beaucoup avancer la question. Moi, je pense qu'il faut que le maire de la ville-centre soit un osmos total avec le président de la métropole. Enfin, ce n'est pas de l'impérialisme de la ville-centre, mais c'est quand même nous qui sommes la principale force attractive de cette métropole. Donc je trouverais normal que le maire de Bordeaux s'impose davantage. Alors Alain Juppé l'a fait, à mon avis, trop, parce qu'ils étaient tous en garde-à-vous, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'était Alain Juppé qui décidait de tout et personne ne le mouffetait. Maintenant, j'ai peur que ce soit un peu l'excès inverse avec un président qui n'a pas forcément la même envergure politique. Et un maire de Bordeaux, n'en parlons pas, qui n'a pas non plus la même envergure politique que celle qu'avait... Ce n'est pas un désobligeant que dire cela. – Autre sujet, vous en parliez au début, puisqu'on a parlé de mobilité, le logement. Alors, sont dévoilés votre programme, évidemment. – Non, on ne le peut pas dévoiler parce qu'il n'est pas écrit. Je ne suis pas cachotier. – Ce qui semble assez probable, malgré tout. Comment on fait le logement ? Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on est à plus de 5 000 euros du mètre carré. Comment on fait pour faire sortir des logements accessibles ? Vous parlez des classes moyennes. Bordeaux est devenue une ville où les classes moyennes ont des difficultés à s'habiter. Comment vous faites, vous, Pierre Hermic, maire de Bordeaux, pour que des logements à prix accessible sortent ? – On arrête de livrer la ville aux promoteurs immobiliers, ce qui est quand même le cas de ces dernières années. Moi, j'avais été sidéré il y a quelque temps, un été. Je vais acheter le journal. Je tombe sur la une de Le Figaro magazine. Je vous rassure, ce n'est pas du tout ma tasse d'été, etc. Il était écrit « Bordeaux, l'eldorado des promoteurs immobiliers ». Je me suis dit qu'il y a un journal qui dit des fois des choses sensées. Bordeaux a été l'eldorado des promoteurs immobiliers. Qu'est-ce qu'on a construit à Bordeaux ? Des produits de défiscalisation, essentiellement. Regardez le bassin à flots. 80% de ce qui se construit, c'est des produits de défiscalisation avec des loyers relativement onéreux. Je dis qu'à un moment donné, c'est à la métropole, en l'occurrence, puisqu'elle a la compétence du logement, à dire quel type de logement on veut. Ce n'est pas les lois du marché. Juppé disait que c'est la loi de l'offre, plus on construit, plus les loyers baisseront, plus les prix d'acquisition baisseront. Il s'est passé exactement le contraire. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Il faut qu'on soit un peu plus directif. On a loupé l'établissement public foncier, je vous rappelle. On l'a loupé quand Vincent Feltès était président de la métropole. Il y pensait déjà un peu, je crois, à l'époque, mais il était incapable de l'imposer à Alain Juppé, qui était contre, et Alain Juppé, quelques mois avant de partir, à Réussi. – Aujourd'hui, il y a un établissement public foncier régional. Pour vous, c'est un gadget qui ne servira pas ? – Non, ce n'est pas un gadget. – Vous, maire de Bordeaux, vous mettez en place un établissement public foncier. – En tout cas, je fais fonctionner celui-là de façon beaucoup plus prescriptive. Et encore, c'est un peu tard. – Sauf que les produits sont lancés, vous le sont lancés. – Du foncier, il y en a de moins en moins. Ce qui coûte cher aussi dans l'acquisition, c'est le prix du foncier. Si on avait acquis des réserves à une époque où le foncier coûtait moins cher à Bordeaux, je vous promets qu'aujourd'hui, on trouverait sur le marché du logement moins cher. – On parle d'une échéance qui est en 2020, mars 2020. Qu'est-ce que vous faites, vous arrivez si jamais vous étiez... Alors, on a bien compris, vous serez candidats, il n'y a pas de souci, arrêtons avec ça. Mais quand même, Pierre-Hormier, vous êtes sur la question du logement. Est-ce qu'on peut... On a encore des marges de manœuvre dans cette ville, concrètement ? – Oui, quelques-unes. – Pour sortir des logements plus accessibles, dans des conditions avec peut-être des conditions de construction plus acceptables, avec moins de malfaçons, vous connaissez le sujet. – Ah oui, bien, oui. C'est la camelote, c'est un flot. On construit en plus de la camelote chère et cameloteux. Il ne tombe pas des balcons toutes les semaines comme Aging Com. – C'est une critique par rapport aux choix qui ont été faits auparavant. Ce que vous êtes en train de nous dire quand on vous écoute, c'est qu'il y a quand même d'autres manières de faire. – Oui, d'abord, nous, on est pour le blocage des loyers. On l'a dit clairement. On aurait dû le faire depuis longtemps. Je pense qu'on va être contraints à le faire. Quel que soit le futur maire de Bordeaux, le futur président de la métropole, il le fera le blocage des loyers. Toutes les grandes métropoles vont y venir. – Ça vous semble à qui ? – Je pense, sinon il faut être inconscient pour ne pas le faire. Donc non, en tout cas, on le fera, ça c'est sûr. Blocage des loyers. Également, réquisition des logements vides. Il y a un nombre de logements vides dans Bordeaux qui est hallucinant. Il faut faire en sorte que les propriétaires les mettent sur le marché. Alors, il y en a, vous savez, souvent c'est des indivisions, enfin je connais un peu professionnellement, des indivisions qui mettent du temps à se régler. Là, effectivement, il y a une zone de tolérance. Mais il y a des bâtiments qui sont vides à Bordeaux depuis 20 ans, depuis 10 ans. L'égoïsme des propriétaires qui disent, « Non, si j'ai ma locataire, je ne vais pas pouvoir débarquer, moi je l'entends tout le temps ce discours. » Il faut dire à ces gens-là, ou bien vous leur mettez, nous on leur proposait une super taxation sur les logements vides en disant, vous ne jouez pas le jeu de la collectivité, vous stérilisez un bien qui normalement devrait être loué, vous allez payer un impôt plus important que les autres. Je vous promets que ça peut être dissuasif pour qu'ils mettent sur le marché de la location. Donc au lieu de construire tous azimuts, à la Jalaire et ailleurs, au lieu de construire tous azimuts, vous faites en sorte d'user... Alors nous, on a demandé au maire de Bordeaux déjà un inventaire. Ça n'a jamais été fait. Un inventaire des logements vide ce Bordeaux. – Ça ne vous l'avez pas ? – Non, on ne l'a pas. Je ne suis pas si long la mairie, mais en tout cas, ils ne le communiquent pas. – Vous évoquez la Jalaire, on va en parler, mais un peu plus globalement, il y a une petite musique qui court aujourd'hui, et certains candidats qui le proposent, c'est-à-dire de stopper les grandes opérations immobilières. On en parle ici sur la rive droite. Sur la Jalaire, il semble que l'aspect immobilier soit... Ben voilà, il était barré d'un trait de plume par le maire de Bordeaux. Vous êtes favorable à ça. Vincent Feltès parle d'un moratoire. Vous êtes en ligne avec ça ? – Je ne sais pas si je suis en ligne avec lui, mais en tout cas, je peux vous dire, je ne suis pas en ligne avec ceux qui rêvaient d'une agglomération millionnaire il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire Alain Juppé, Vincent Feltès rêvait d'une agglomération millionnaire. Je pense que c'était une bêtise, l'agglomération millionnaire. La agglomération millionnaire, ça veut dire bétonner systématiquement tous les derniers espaces naturels qui vont en ville pour construire, construire, construire. Ça, je pense que c'était une ânerie. Nous, ce que l'on dit depuis des années, il faut bâtir la ville sur la ville. C'est-à-dire les endroits qui sont déjà urbanisés, notamment les échoppes, il ne faut pas hésiter de monter d'un ou deux étages. Mais surtout, il faut sanctuariser nos derniers espaces verts. Donc là, nous sommes en dissidence totale par rapport aux aménageurs classiques de la ville de Bordeaux. Donc il faut construire, mais il faut construire là où c'est déjà construit. Justement, on a mentionné ce projet de la Jalère dont on a parlé hier avec Nicolas Florin. Il en a reparlé dans sa conférence de rentrée. Il a donc officialisé l'arrêt de ce projet immobilier dans la Jalère. Non, ce n'est pas une bonne chose pour vous. Il est dans la com'. Il est uniquement dans la com'. Moi aussi, j'avais compris, comme vous, qu'il avait renoncé au projet de la Jalère. J'ai bien écouté ce qu'il a dit hier. Il a uniquement renoncé à 2 000 logements sur le domaine de la métropole à la Jalère. Mais tout le reste, il a dit, je sanctuarise les activités économiques qui sont également prévues sur la Jalère. C'est à peu près 50 % du potentiel d'aménagement. Donc ça veut dire qu'il ne renonce qu'à 50 %. Ce qui m'amène à dire qu'il est à moitié convaincu par l'impératif écologique et climatique. Nous, ce qu'on lui demande depuis le début, 40 hectares appartiennent à la métropole, sur le domaine de la Jalère. C'est actuellement une friche naturelle urbaine. Il faut le sanctuariser. Il ne faut surtout pas construire dessus. Nous, on a proposé une forêt urbaine. Mais on est tout à fait ouvert à d'autres formes d'aménagement. Mais en tout cas, certainement pas l'artificialisation de ces 40 hectares. Or, le maire de Bordeaux veut continuer à artificialiser. Il a un peu reculé, on va dire. Il a un peu reculé, mais on ne demande pas à un maire qui recule, on demande à un maire qui soit inventif. Nous, on ne lui a jamais demandé de reculer. On lui a dit, ayez un projet sur la Jalère. Nous, on en a un qu'on a détaillé, qu'on a travaillé avec des spécialistes. Nous, on a un projet de forêt sur la Jalère qui le regarde et qui dit, effectivement, c'est une bonne idée. Ça va le sens dans l'histoire. Ça va le sens du défi climatique. C'est ça qu'on attend d'un maire de Bordeaux. Non pas qu'il dit, je renonce à 2000 logements et tout le reste, je continue à le bétonner, le bitumer. Mais voilà, on attend quand même d'un maire qui soit un peu plus dans la prospective. Quand on vous écoute, finalement, ce que vous dites, c'est que les écolos, en tout cas, la question écologique, elle sera chez vous et pas chez vos adversaires. Vous demandez quoi aux électeurs ? Vous leur dites préférer l'original à la copie ? Oui, méfiez-vous des contrefaçons. Méfiez-vous du petit bonhomme CETLM, vous savez, qui s'habille en vert. Et voilà, donc, méfiez-vous des contrefaçons des gens qui ont saisi l'importance. Je ne leur enlève pas ça. Ils ont saisi, surtout quand ils ont vu le score d'Europe Écologie et les Verts aux européennes, ils ont saisi l'importance de l'enjeu écologique à Bordeaux comme ailleurs. Oui, 21,5, ce qui est quand même un score historique. Donc, ils ont compris ça. Et tout d'un coup, ils sont en gouvernement, y compris les gens qui, hier, nous méprisaient. Parce que, vous voyez, quand on s'est battus contre l'abattage 17 marronniers de la place Gambetta, que n'a-t-on pas entendu ? Oh, ils sont attachés aux arbres, mais les arbres, c'est fini, etc. On va en planter puisqu'on arrache. Enfin, un certain nombre de choses absolument absurdes. Donc, aujourd'hui, tout d'un coup, ils découvrent les vertus de l'arbre en ville. Alors, honnêtement, moi, je m'en félicite. Je suis content qu'il y ait plus d'arbres en ville, parce que Bordeaux est une ville en déficit. Mais je leur demande que leur sincérité soit un peu... Ils aient une vision un peu plus globale, quand même, de la ville. Et comme je le disais au début de cet entretien, pas uniquement environnementale et décorative. Nous ne voulons pas d'une ville verte à visiter. Nous voulons d'une ville verte à habiter, que les Bordelais profitent de ce qui est pour nous, non pas une contrainte, mais une plus-value d'avoir une ville écologique. Donc, c'est dans ce sens-là que notre programme est en train d'être construit. Et je vous reste un peu sur votre faim, parce que je ne vous en dirai pas beaucoup plus. Mais en tout cas, on travaille dans ce sens-là. Justement, il y a déjà deux candidats officiellement déclarés. On va rajouter peut-être un troisième avec vous. Ils ont des propositions écologiques. Vous les jugez comment ? Vincent Faltès parle d'un emprunt d'un milliard pour basculer sur la transition écologique. Ça vous fait sourire. Thomas Cazenave a fait ses projets. Il évoquait notamment le cas de la Jalère. Comment vous les jugez ? Vous ne pouvez pas vous entendre avec eux ? D'abord, les deux candidats, je trouve que les deux premiers nommés, c'est Bonnet-Blanc et Blanc-Bonnet. Peut-être un pompon vert. Ils sont tous les deux. L'un est, je dirais, jupeo-macroniste. Et l'autre est macrono-jupéiste. Je trouve que les discours sont quand même très, très proches. Ils sont les deux. Je vous dis, on fait la surenchère. L'un proposera 3 000, l'autre 4 000, etc. Donc, on va les laisser un peu leur surenchère. Pendant ce temps-là, on va avancer des propositions un peu plus sérieuses, un peu plus crédibles. Quant à Vincent Feltès, écoutez, il n'arrête pas de dire qu'il est dans son couloir. Je lis les déclarations qu'il fait aux uns aux autres. Il dit, moi, je suis dans mon couloir. Moi, je serai candidat. Ça, c'est moi qui en joue. Moi, je crois à mon instinct. Bon, mais il faut le laisser. Moi, je ne veux pas le déranger dans son couloir. Il n'a pas envie de le déranger. Je ne comptais pas sur moi pour aller faire du bruit autour de lui. Je ne vous cache pas que j'ai essayé quand même. Je ne suis pas complètement... J'ai un peu essayé. Mais bon, il est dans son couloir. Je ne sais pas jusqu'où va s'arrêter le couloir. Mais bon, on va essayer de faire le moins de bruit autour du couloir. Merci beaucoup, Pierre-Hermi. On prend donc rendez-vous pour fin septembre pour en savoir plus sur ses propositions. Vous n'en saurez plus. Je vous promets. Oui. Je vous promets. Je ne vais pas vous dire que ça sera mi-octobre. On a bien compris que vous étiez extrêmement déterminés. Il n'y avait pas de gadgets, que tout était sur les rails, quoi. Oui. Merci beaucoup, Pierre-Hermi, d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous sur TV7. La semaine politique, elle va continuer. Continuez bien sûr. Demain, nous serons avec Thomas Cazenave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada